Le 7 octobre, en plus, Frédéric, je vais te dire quelque chose, tu sais, tous les films de surveillance que l'armée israélienne a, ils ne l'ont pas diffusé. Si les films seraient diffusés en totalité, une partie peut-être, vous allez voir que quand Hamas attaque, avec quelle violence, avec quelle sauvagerie, il tue les jeunes, il tue les femmes, il tue les enfants, on le voit dans les films. En plus, il y a un problème, c'est qu'on a, dernièrement, je ne sais pas s'il s'est passé, c'est qu'il y a eu, même là, il y avait dernièrement, j'ai vu hier soir, je ne sais pas où, c'est un pauvre jardinier et tout, cette ambiance-là, c'est que ça se répertorie, ça détend au niveau mondial. Alors, il y a des gens, évidemment, qui vont faire la différence entre ce qui se passe en Israël, entre ce qui se passe entre des Palestiniens qui ne feront pas, qui n'agresseront pas des Israéliens, d'autres qui l'agresseront, il y en a qui la feront, mais il y en a qui ne la feront pas, malheureusement. Et malheureusement, on est dans ce cas-là, comme disait, comme aurait dit Clint, on est dans la deuxième situation. Et c'est ça, parce qu'il y a des actions qui sont faites, culturelles, par exemple, on voit Barem Boim, qui est un très grand chef d'orchestre pianiste, qui est un orchestre qui est monté que, justement, moitié juif, moitié palestinien, et qui marche très bien, d'ailleurs. Ça, c'est une action que fait Barem Boim, mais il y en a d'autres aussi. Même en Israël même, il y a aussi des endroits où il y a des Palestiniens qui travaillent en harmonie avec des Israéliens. Ici, Frédéric... C'est toujours, disons, cette constitution, elle est un peu... Merci. Elle bouge selon au niveau de l'actualité. Là, dernièrement, ils avaient fait une constitution où ça va être, disons, que ça va être une constitution où il n'y aura que la population qui va compter, bon, évidemment, c'est la population juive et les autres, à part peut-être les Druzes, parce qu'il y a pas mal de Druzes en Israël. C'est depuis quand, ça ? Oh, ben, la constitution, ça fait au moins deux ans. Alors, mais depuis 75 ans que les Palestiniens, ils ont ça et qu'ils n'ont pas accepté les Juifs là-bas, l'Israël là-bas. Alors, les Palestiniens, ils ont commencé depuis 75 ans de contester la décision des Nations Unies. Il y a ça et il y a aussi... Pendant toutes ces années-là, c'est des actes terroristes violents. Oui, il y a aussi... Ah, ben, avec le Hamas, oui, ça, d'accord. Non, même avec Fatah aussi. Il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait à l'époque, les Palestiniens. Est-ce que vous savez Fatah, c'était quoi, c'est quoi Fatah ? Fatah, c'est un mouvement... Non, c'est une alliance des mouvements. Environ 70 mouvements palestiniens étaient dans le OLP. OLP, c'est une organisation qui rassemblait plusieurs dizaines de mouvements palestiniens. qui patronnaient Naïf Khouat, mais George Habash, Arafat et tout ça. Alors, c'est-à-dire, cette diversité que vous avez dit que c'était créée par Hamas, avant, ça existait et existe toujours dans l'organisation. C'est-à-dire, chaque individu, il se prétend d'être un mouvement palestinien. Il y a aussi Georges Ibrahim Abdallah. Georges Ibrahim Abdallah. C'est d'ailleurs qui aurait dû être... qui a déjà... qui, d'ailleurs, a fait sa peine et qui devrait être sorti de prison. Ça fait un moment, déjà. Il n'a pas sorti encore ? Il n'est pas encore sorti, eh. Il n'est pas loin de chez moi, à l'Anne-Meuzan, dans la langue. Il y a eu des manifestations à l'Anne-Meuzan pour qu'il puisse sortir, parce que, bon, il a fait... En plus, il a été mis en prison. Alors, c'est... comment est-ce que je pourrais dire ? Alors, c'est pas trop clair non plus, parce qu'on sait pas trop ce qu'il a... Parce que je crois que c'était pas rapport... C'était pas si c'était pas le drugstore, un truc comme ça, qu'il avait... Non, ou alors c'est autre chose, enfin, bref. Et, à l'époque, bon, ils avaient... Parce que je sais qu'il y avait, à l'époque, pas mal de... Il y a eu des... Bon, c'était, en plus, il y avait... En plus, il est tombé à une mauvaise époque, parce qu'il y avait eu des bombes à Paris, notamment à Saint-Michel. Et c'était l'Iran qui avait foutu des bombes là-bas. D'ailleurs, c'est... Ça a été... C'est qu'on a dit qu'ils disaient, ouais, au départ, c'était les pays de l'Est et tout. Non, 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 non. Et après, c'est bien la République islamique d'Iran. À Saint-Michel ou à Kati ? Non, non, je crois que c'est Saint-Michel. Et il y avait aussi... Ouais, bon, ils avaient... Ils avaient pas réussi à... Ils avaient capturé, je sais, un des assassins de Chapour-Baktyar, mais bon, il y en a... L'autre, par contre... L'autre, ils avaient pas réussi à l'avoir. Ah, les sacoches, par exemple. Oui. Le terroriste. Mais ça, c'est le chat. Il est maintenant en Iran. Il a l'empire économique, là-bas. Vous voyez ? Il a tué deux Français. C'était Mitterrand, à l'époque. Il l'avait gracié. Quand il est passé au pouvoir, c'est... Ils ont fait un accord comme échange des étroches actuellement. Et c'était de l'autre, de l'autre. De toute façon... Bon, il y a eu Action Directe, dans la même... Voilà, Action Directe. Parce que Action Directe, bon, c'était... Bon, c'est pas la même... Déjà, c'est pas la même histoire. Bon, ils ont quand même... Ils ont quand même tué George Bess, qui était quand même le patron de la régie Renault, et qui avait été, à un moment donné, le patron du nucléaire en France. Parce qu'ils... Pas avec l'Iran. Ils ont dit qu'il y avait... Vous savez qu'il y avait plusieurs milliards de dollars que le chat d'Iran, il avait investi dans le nucléaire. George Bess, il était en conflit avec la République islamique de l'Iran concernant cet remboursement. C'est... C'est un régime qui a commencé avec le terrorisme, et les actes terroristes ont continué. C'est une commande de... Action Directe, ils ont fait une commande de la République islamique, à son moment. Voilà, c'est la commande, bien sûr. Terrorisme, c'est commander... Écoutez, il ne faut pas avoir peur face au terrorisme. Si on a peur, on est le perdant. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Il faut... Regardez, nous prenons comme exemple la France. Dès que la France prend face au terrorisme, aux antégrismes, Macron, il vienne, il prononce exactement le mot islam terroriste, au lieu de dire djihadiste. Il dit islam terroriste. Vous voyez que les gens vont avoir peur. Ce n'est pas nous qui en va avoir peur. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le peuple. Ce sont les terroristes qui en va avoir peur. Ils vont se cacher. Mais, si on a peur, on cède à ces gens-là. De toute façon, l'ancienne génération, Frédéric, c'était une génération de peur. Moi, tu sais, Michel Rocard, l'ancien premier ministre, l'ancien patron des socialistes, l'ancien allié de François Mitterrand, une personnalité que tout le monde le connaît, beaucoup de gens l'aimaient et l'aiment. Regarde, quand Roland, il est président, il avait son bureau ici. Qui ? Michel Rocard, à quatrième étage. Au 66 Champs-Elysées, Sarkozy, il avait donné un paquet. Il travaillait dans certains domaines internationaux, soi-disant patates et patates, je ne sais pas où l'associerait. Il était ambassadeur des pôles, Rocard. Avec Alain Juppé, il était. Oui, oui. Après, il y a eu Séguine-Royal, qui était juste après. Oui, enfin, de toute façon, ici, il avait son bureau, il travaillait, un jour, il me dit, il me dit, David, je vais aller en Iran. Je dis, ah bon, au départ, Hollande, il est devenu président. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Moi, je dis, monsieur le premier ministre, il me disait, monsieur le président. Puisque je suis, comme tu sais, président de l'association, etc. Je dis, qu'est-ce que vous voulez faire là-bas ? Il a dit, je suis chargé d'aller prendre accord des Iraniens pour repatrier la totalité de l'armée française de l'Afghanistan avec les armements vers Paris. Mais puisqu'on ne va pas payer les frais, les livraisons des avions, et tout ça, ça coûte trop cher, on va prendre cette aide de la République islamique d'Iran. Oui. D'accord ? Et il va aller. Après, il m'a demandé de la prendre quelques mots aux persans. On se mettait en haut dans un café qui était au milieu de coupes de champagne et pendant deux, trois jours consécutifs, on a parlé, j'ai les données de notes que j'ai ici, mais je peux les donner. Alors, il est parti. Écoute bien, Frédéric, c'est très important, monsieur Dupont. Après, d'autres,